On va suivre avec attention la performance de cette jeune dame. C'est la grande star présente ici chez les gymnastes féministes, Sandra Isbacha. On a hâte de voir au sol, bien sûr, championne olympique. Très beau salto avant carpé. Et salto avant groupé, vous avez vu, ça arrive bien sur les jambes pratiquement tendues. Il dénote l'amplitude des exercices. Un tour pivot, bien rattrapé, du métier là. C'est intéressant de la revoir à cet agré, après sa très grave blessure au tendon d'Achille, là, Laurent. Parce qu'on sait que c'est un agré qui sollicite beaucoup les tendons sur les réceptions et pour cause. Mais c'est une gym de très très grand talent. Qui malheureusement ici est complètement déséquilibrée. Elle arrive un peu sur le côté, 10 cm de large et là ça ne pardonne pas. Ah oui, les épaules étaient sur la gauche à l'arrivée. Un salto costal. C'est son retour à la compétition sur cet agré. Attention, peut-être pas anodin aussi, peut-être un petit peu d'appréhension pour Sandra Isbacha. Qui a déjà réussi des belles performances à cet agré. Viches championne d'Europe, notamment à Amsterdam en 2007, à la poutre. L'hypothèque malgré toutes ses chances de pouvoir s'imposer en ce trophée Gander. Parce que c'est la première chute et la sortie en vrille. Oui. On a double vrille et demi. Pour la sortie. Dommage cette chute, parce qu'elle avait fait un bon mouvement. Bon, c'est un retour, comme vous l'avez dit Jean-Charles. Il faut qu'elle se refamiliarise un petit peu avec cet agré. Elle excède dans l'acrobatie quand même. Le plic flex à l'arrivée est retendue. C'est là qu'elle perd d'équilibre arrière. Ce genre de saut dit chorégraphique. Ça demande beaucoup de coordination, d'équilibre et de précision. Et la double vrille et demi, enfin. Dommage pour Sandra Isbacha. Autant tout à l'heure la jeune chinoise Zhang Jiyelimji.